L'affrontement, la fièvre qui monte à quelques jours du match Nîmes-Marseille. En Ligue 1 de foot, les Crocos affrontent les Olympiens dimanche soir au Stade des Costières. 25 ans que ça n'était pas arrivé. Ça donne qu'à sens ce matin, vous recevez du coup le directeur sportif du Nîmes-Olympique. Bonjour Laurent Boissier. Bonjour. A deux jours de Nîmes-Olympique, Olympique de Marseille, on sent une certaine ferveur monter. Le match se joue à guichet fermé. Vous vous attendiez à un tel engouement ? C'est un retour en Ligue 1. Ça fait un petit moment que la ville et les supporters attendaient le match de Ligue 1-Costière. Donc oui, en recevant l'Olympique de Marseille, on savait que ce match-là allait être un match convoité par le public et qu'il y aurait du monde. Et vous, comment vous vous sentez ? Parce que le Nîmes-Olympique, c'est votre club de cœur, comme pour votre père Bernard avant vous ? Non, ça va. On est tendus, on est anxieux, mais on est quand même impatients d'y être. Ça fait un petit moment maintenant que nos joueurs ont repris l'entraînement. On a fait un match à un jeu où on était à chercher une victoire. Maintenant, il faut retrouver notre public, il faut retrouver notre stade, notre ville et se préparer pour ce gros choc. Et justement, il y a eu quelques incertitudes sur le fait que le match puisse se jouer au Costière ou non. Finalement, feu vert donné par le préfet mardi. C'était mardi seulement, cinq jours avant la rencontre. Est-ce que ça a perturbé l'organisation du match ? Non, pas du tout, parce que la ville et le club avaient mis en œuvre les moyens. On savait qu'il y avait des choses à faire, il fallait le faire. Sinon, le préfet avait entièrement raison. Si la sécurité n'était pas assurée, il ne fallait pas jouer au Costière. Nous, on n'était pas anxieux parce que les travaux avaient été effectués. Donc, pas de souci. Et est-ce que ça a perturbé l'entraînement des joueurs ? Non, pas du tout. En tout cas, ça n'a pas l'air de vous perturber. Vous avez l'air très calme ce matin. Oui, je suis zen. C'est serein. C'est bien, c'est bien. On parle ce matin du match choc très attendu de dimanche, Nîmes Olympiques-Olympiques de Marseille, avec Laurent Boissier, qui est le directeur sportif du Nîmes Olympiques. Laurent Boissier, vous êtes donc plutôt détendu sur la forme et sur le terrain. Point de vue purement sportif, Marseille, c'est quand même un gros morceau. Gros défi pour les joueurs du Nîmes Olympiques. C'est un peu mission impossible ou pas ? Après, il faut être réaliste sur le match. On joue une équipe qui a été vice-champion de la Coupe de l'UF cette année. On joue une équipe qui a fini 4e du championnat. On joue une équipe qui a 3 champions du monde. On joue une équipe qui a 150 millions d'euros ou 200 millions d'euros de budget. On a 20 millions d'euros, nous. Il faut être réaliste. Il faut être lucide sur le match. Si on arrive à faire une performance, ce sera un exploit. Les Marseillais avaient manqué leur match de préparation. On disait qu'ils n'étaient peut-être pas prêts. Finalement, 4-0 contre Toulouse au Vélodrome pour la première journée. Ce n'est pas trop bon signe pour nous ? Ce n'est pas ce qui m'inquiète. De toute façon, ils auraient perdu, ça aurait été pareil. On joue une équipe qui a de l'ambition. Après, à un moment donné, quand on rentre sur un Toulouse, c'est pour gagner le match. Moi, je ne pars pas contre l'Olympique de Marseille défaitiste. Je ne donnerai aucun point costière. Mais je ne vous donnerai aucun point costière. On va essayer de faire honneur à Laurent, pas au nôtre. Parce que c'est honneur. Et surtout, honneur à notre public. Et justement, le stade sera plein. Match diffusé en direct sur le prime time de Canal+, dimanche à 21h. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour les joueurs ? Je pense que c'est un honneur, surtout, de mettre notre club, notre ville en valeur. Jouer à Canal+, à 20h30 ou 21h, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au niveau olympique depuis je ne sais quand, d'ailleurs. Mais non, non, c'est un honneur et une source de motivation supplémentaire. Et vous, ça vous motive aussi ? Oui, moi, je suis toujours motivé, de toute façon. Que ce soit l'entraînement ou un match, du moment que ça parle du niveau olympique, je suis toujours motivé. Je serai toujours motivé. Le marché des transferts s'achève à la fin du mois. Est-ce que vous envisagez de faire des nouvelles recrues ? Oui, il reste une dizaine de jours pour travailler. Après, on va attendre le match de demain soir. On va avoir une réunion avec le président et l'entraîneur. On verra bien si jamais, si on a des manques et qu'on peut faire un effort financier. On ira chercher quelque chose de plus. Et est-ce qu'à l'inverse, vous avez peur que des joueurs de votre effectif s'en aillent ailleurs ? Le football, on ne sait jamais. Mais bon, on va dire qu'on a réussi à résister depuis deux mois. Je ne vois pas pourquoi on ne résisterait pas encore dix jours. Mais c'est une crainte quand même de voir des joueurs partir ? Toujours une crainte quand on a un effectif qu'on construit depuis trois ans, de se dire qu'on peut être pillé ou se séparer de joueurs qu'on apprécie et qui nous apporte beaucoup. Maintenant, on est assez solide pour résister à tout ça. Depuis trois ans, on a dit qu'on ne perdrait personne, on n'a perdu personne. On va essayer de tenir encore dix jours. Merci Laurent Boissier. Vous êtes la directeur sportive du Nîmes Olympique qui affronte donc dans deux jours l'Olympique de Marseille en Ligue 1 de foot. Ce sera au Stade des Costières. Merci d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère. Bonne journée.